... Bonsoir à tous et bienvenue sur Economia. Sans le savoir peut-être, vous êtes sous influence. Sous influence de votre entourage, de votre environnement, de la politique des médias, mais aussi de certaines entreprises dans vos modes de consommation. Des entreprises qui tentent, via les médias, de tous bords, de vous faire parvenir des messages quelque peu différents dans la manière de la publicité classique. Le tout étant de porter, défendre au mieux l'image de marque d'une manière moins ostentatoire, plus délicate que la pub. Ce travail effectué sur les médias que nous sommes et les différentes opinions que vous êtes est réalisé aujourd'hui par des professionnels des relations publiques, qu'ils soient au sein même de l'entreprise qu'au sein d'agences spécialisées en cela. Bienvenue donc ce soir dans ce monde des RP, après ce petit voyage en témoignage au sein de grandes agences RP qui ont été recensées en France, où depuis longtemps, les RP, les relations publiques, sont devenues essentielles pour toute entreprise ou institution qui se respecte. Écoutons. Le plateau et c'est avec du baume au cœur que moi et aussi je reçois mes quatre invités. Leïla Akli, vous êtes la Managing Director de PR. Votre parcours a jalonné les services marketing et communication de différentes grandes entreprises, de l'événementiel au télécom jusqu'au jour où vous décidez de vous lancer à votre propre compte en choisissant ce segment des RP. Votre entreprise a fait l'événement l'an dernier et en organisant un événement inédit, un pique-nique pour regrouper ce qui n'avait jamais été fait. Tous les influenceurs algériens que compte le web, qui étaient visiblement heureux de se retrouver et les sponsors de les réunir. Alexandre Beaulieu, vous êtes le Managing Director de l'agence Conseil et communication TBWA Jazz. Avant votre partenariat avec TBWA, vous avez été la première agence spécialisée en relations publiques en Algérie. C'est pourquoi le département RP de votre agence constitue toujours une partie essentielle et qui vous vaut d'ailleurs d'être affilié à l'agence internationale Ketchum que vous représentez à partir d'Alger pour le Maghreb. Neila Amara-Korba, vous êtes Account Director chez Pierre Média, une antenne algérienne que vous dirigez de fait. Pierre Média, qui est à la base d'une agence marocaine de Casablanca, affiliée à la grosse multinationale des RP qui est Hill & Nolton. Encore jeune, votre parcours a été fulgurant. Il a ceci d'intéressant, c'est que vous avez travaillé tant pour les entreprises ordonnatrices de communication et de RP que pour les agences RP elles-mêmes et même les médias. Bravo. Enfin, le journaliste de cette assistance, Kamel Mansari, vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Vous êtes par ailleurs un expert en stratégie des médias et les relations publiques, vous en êtes toujours la cible et l'interlocuteur. C'est pourquoi j'ai la certitude que vous aurez beaucoup à dire sur la question. Juste une question, justement. Le Jeune Indépendant, cela fait combien de temps qu'il existe ? Depuis le 28 mars 1990. Donc il est plutôt jeune. Il faudrait peut-être penser à changer de titre. Bien, messieurs, je vais commencer par vous, Alexandre Beaulieu, qui est le premier dans les RP en Algérie de manière consacrée, je dirais. Pourquoi les RP sont-ils devenus si indispensables à l'entreprise de par le monde et en Algérie maintenant de plus en plus ? Indispensables ? Indispensables aux marques, peut-être aux entreprises pour une raison assez simple, je dirais, parce que notre métier, une des parties, un des éléments de nos métiers sont de construire, d'enrichir et de protéger la réputation des marques, des entreprises ou des institutions pour lesquelles nous travaillons. La réputation, c'est un terme qui peut englober beaucoup de choses, mais il y a une constante, c'est un actif stratégique très important pour les entreprises. Pour reprendre une image assez simple, si votre usine brûle, vous pouvez toujours racheter des machines. Si votre réputation est détruite, vous allez mettre des années, voire des décennies à vous en remettre, ou peut-être jamais. Notre apport en tant qu'agence de relations publiques, c'est d'aider nos clients à protéger, à construire, et à enrichir cette réputation. Il y a un rapport canadien de 2012 du Cyrano, un institut intra-universitaire, qui disait, pour reprendre un exemple canadien, que deux tiers des Canadiens considéraient que la réputation était le critère numéro un dans une décision d'achat. Donc on peut imaginer facilement l'importance que ça peut avoir pour une entreprise dans son actif. Également, il faut savoir que beaucoup d'entreprises cotées en bourse ont ce qu'on appelle le goodwill ou la réputation qui est mesurée dans le cadre de leurs actifs lors d'un rachat ou d'une vente. Donc essentiel, parce que la réputation elle-même est essentielle. Et si vous en doutez, il faut que regardez tout simplement quelques exemples d'entreprises qui ont eu des problèmes ou des scandales de réputation. On pense à BP il y a quelques années, ou à Volkswagen tout récemment, où le jury est encore en train de décider s'ils s'en sortiront ou pas. D'accord. De plus en plus d'entreprises ici communiquent de cette manière ? Vous savez, nous, en tant qu'agent, ça fait presque 13 ans qu'on évolue en Algérie. Donc il y a eu une progression énorme en 13 ans de la perception de nos métiers par nos clients. Au démarrage, je vous dirais que les seuls clients qu'on avait, c'était principalement des multinationales qui reproduisaient en Algérie les schémas d'organisation de leurs communications qu'ils avaient à l'étranger. et que depuis quelques années, notamment je dirais d'à peu près 3-4 ans, on sent que beaucoup d'entreprises algériennes, qu'elles soient des entreprises majeures, des grands groupes qu'on connaît, mais également des PME, commencent à comprendre que la communication est un métier, que ça ne s'improvise pas, qu'il faut faire appel à des professionnels. Donc c'était le cas pour la pub auparavant. Tout le monde comprenait qu'il fallait s'associer à une agence de publicité professionnelle. Et maintenant, ça commence à l'être également pour ce qu'on appelle plus largement la communication ou les relations publiques. Donc oui, une évolution très favorable. Et c'est très bien parce que c'est très bien pour nous en tant qu'agence, c'est clair. Mais je crois que c'est bien aussi pour nos clients et nos institutions car la communication se modernise, se professionnalise. D'accord. Alors vous disiez que vous êtes là depuis 13 années, c'est ça ? Moi, personnellement, depuis 14 ans, mais l'agence existe depuis 13 ans. D'accord. Et vous parlez du Canada, vous êtes vous-même canadien, et donc vous êtes venu pour une mission de travail, je crois, en Algérie, et depuis vous y êtes resté. Exact. S'entend que le secteur allait se développer, notamment celui de la communication. Exactement, oui, j'ai pas eu tort. Parfait. Leïla Klee, alors, vous vous êtes, donc vous vous êtes lancée, pourquoi vous avez choisi ce segment particulier en vous lançant des public relations, enfin des relations publiques ? Déjà, j'ai choisi mon espace de confort. J'ai toujours été dans les relations publiques depuis le départ. J'en faisais de fait. Et quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'ai bien réfléchi. Il y a beaucoup d'agences de communication en Algérie. Et j'ai pensé qu'en me spécialisant, en offrant une expertise où je pensais justement être à l'aise, cela fonctionnerait mieux. Et ce fut le cas. On a commencé il y a 3 ans, j'étais toute seule. Oui, mais pourquoi les relations publiques ? Pourquoi cette spécialité ? D'accord, il fallait se spécialiser, mais pourquoi celle-ci en particulier ? Parce que c'est ce que je faisais quand j'étais en entreprise. Quand j'étais chez Expod, je faisais beaucoup de RP parce que les salons n'avaient pas beaucoup de budget. Et en général, quand on n'a pas beaucoup de budget en advertising, on fait des RP. Ensuite, quand j'étais chez Ouridou, j'étais dans l'événementiel et aussi dans les RP. Voilà, donc tout mon parcours, j'en ai toujours fait. Donc c'est ce que je sais le mieux faire, en tout cas je pense, dans la communication. C'est plus facile pour moi d'aller vers ce métier. Et surtout, il y a une vraie passion dans les relations publiques. On a la chance de travailler tous les jours sur des sujets différents, avec des clients différents. Alors, on rédige beaucoup de choses, on fait des recherches pour faire du conseil. Donc on devient un genre d'encyclopédie parce qu'on fait tout le temps des recherches, on va toujours plus loin. Et ça, c'est extrêmement passionnant. En tout cas, en termes d'image, je crois que vous veillez très bien à votre image parce que je vois toute une série de paillettes clignoter sur votre visage. Ça donne un peu plus... Je ne sais pas si c'est visible à l'écran. Alors, Neila Amara-Korba, vous, vous représentez, donc je disais, une agence qui est bien implantée au Maroc et qui, en plus, est affiliée à une très grosse multinationale des RP. Alors, cette agence existe depuis quand et quel est un petit peu, justement, votre regard un peu sur ce marché des RP aujourd'hui ? Est-ce qu'il a beaucoup d'avenir ? Père Média, au Maroc, existe depuis très longtemps et a une très longue expertise dans les relations presse, les relations publiques et l'événementiel. Ils ont déjà tenté l'expérience en Algérie, ça n'avait pas très bien marché et puis ils se sont tournés, quelques années après, vers quelqu'un vers qui il pensait pouvoir, justement, répondre aux besoins de leurs clients internationaux ici en Algérie parce qu'il y a un besoin de plus en plus pressant. Il y a une volonté, si vous voulez, d'investir le marché et la communication en Algérie. Donc, vous suivez vos multinationales, c'est ça, le plus souvent. Si vous êtes implanté en Algérie, c'est parce qu'il y avait une clientèle qui le demandait. Effectivement, mais pas seulement ça. A partir du Maroc, non ? Pas seulement ça. Pas seulement ça, à partir du Maroc, à partir du Moyen-Orient, mais il y a aussi une demande ici, en fait. J'ai rencontré une demande ici, de plus en plus d'entreprises, de PME, souhaitent communiquer en Algérie via les RP parce qu'ils ont jugé que c'était peut-être une façon très différente de communiquer, mis à part en dehors de la publicité. Et c'était quelque chose qu'ils voulaient exploiter. Ces entreprises, ce sont elles qui viennent vers vous ou c'est vous qui vous faites connaître auprès d'eux ? Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. J'ai reçu de la demande. Et puis bon, maintenant que je suis là, justement, que je suis en mesure d'offrir ce service, je vais aussi vers d'autres entreprises qui pourraient avoir ce besoin. Alors, je disais, est-ce que c'est un secteur qui est en devenir ? Est-ce que... Alors, vous qui avez un regard un peu extérieur par rapport à ça, vous en êtes, je disais, à la fois la cible et l'interlocuteur, mais comment vous voyez ce paysage ? C'est vrai que vous, comme moi, faisions du journalisme depuis longtemps et puis un beau jour, on commence à recevoir sur nos mails toute une série de communiqués, on est invités, on nous explique que ce n'est pas de la publicité. Bon, alors, quel est le regard que vous avez sur ce nouveau monde ERP ? Tout d'abord, il y a une nécessité qui s'est imposée à nous en tant que média manager. C'est celle qui est induite par les nouveautés sur le domaine technologique et surtout dans le domaine du multimédia. Parmi les segments qui me semblent intéressants, parce que je vais enchaîner par ce qu'a dit Alex, c'est le modernisme. C'est ça qui nous interpelle. En tant que média manager, en tant que responsable de journaux, c'est d'arriver à comprendre que l'un des segments du développement d'une entreprise média, c'est bien le marketing et autres. Et dans le marketing, il y a aussi ce qu'on appelle les ERP, qui est un segment intégré à l'intérieur, qui fait partie de la composante d'un département de média development. Pourquoi les ERP sont importantes ? Un, parce que d'un côté, c'est un interlocuteur direct, parce que c'est avec les médias que plus ou moins, ou bien le produit média, plus ou moins qui est le plus partagé entre l'ERP et l'entreprise média. Donc, ça nécessite une corrélation et une interaction presque constante. Je vais m'expliquer. C'est le fait que les entreprises chargées des ERP communiquent constamment avec les entreprises médias que les médias doivent nécessairement s'adapter à ce marché, s'adapter à cette nouvelle spécialisation et faire des demandes. C'est-à-dire que moi, d'habitude, je ne sais pas comment communiquer, ce n'est pas mon rôle. C'est-à-dire qu'en tant que média, je communique l'information, je véhicule un média. Mais s'il y a des agents spécialisés, c'est le rôle. C'est un moi-devoir. En fonction de mes besoins et en fonction de mon brand, si vous voulez, mon label, comment je vais faire en sorte à ce que cette entreprise soit présente, visible et elle a un taux de pénétration dans le marché d'une manière qui me soit convenable, qui répond à mes besoins, que ce soit en termes de produits ou en termes d'audience. Donc, il y a deux choses essentielles qui m'interpellent. C'est un, comment faire vendre mon produit et quels sont les outils qui me sont importants ou nécessaires pour faire aboutir ou faire arriver mon produit. Donc, les RP sont un segment important. Soit je fais du RP moi-même, si je ne peux pas le faire, qui ne fait pas partie de ma structure d'entreprise, je suis censé aller vers des experts et des boîtes de consulting qui sont spécialisées dans ce domaine qui peuvent me dire et me dicter une stratégie à long terme, à court terme, à moyen terme, dans laquelle je me retrouverai et je ferai parvenir ce qu'en dit mon produit. Alors, c'est intéressant parce que moi, quand je vous ai interrogé, je ne vous interrogeais pas de ce point de vue-là. Je vous ai interrogé en tant que journaliste comment vous vivez la relation. Mais là, vous me parlez en tant qu'entrepreneur qui a un produit, qui est un journal. Oui. Donc, bon, très bonne réponse. Mais de l'autre côté, en tant que journaliste, vous recevez des communiqués. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation ? Est-ce qu'elle est un peu... Ça dépend de qui est mon interlocuteur. Donc, si c'est étatique, public ou privé, tout dépend. Donc, généralement, ça se passe, la communication se fait. Pourquoi il y a des RP étatiques ? Non, je veux dire le service lui-même. C'est-à-dire que le service lui-même public, dans les entreprises publiques, il y a des départements. Dans les ministères, dans les grands entreprises. Ils ont des relations publiques, ils font des relations publiques. C'est-à-dire, même les médias, quand je vous ai dit que le média peut lui-même faire de l'entreprise, mais parlons du fait que c'est moi qui reçois, que je suis le récepteur, que je suis l'interlocuteur du RAC. Ça se passe à travers des communiqués, ça se passe à travers des, ce qu'on appelle des invitations. Des couvertures. Ça se passe, y compris sur l'email marketing. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent l'email marketing. Sinon, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en termes d'événementiel, qu'on vous affirme qu'il y a un événement. Et toujours est-il qu'actuellement, les outils utilisés par le RP pour faire parvenir son information sont orientés actuellement vers tout ce qui est technologique. Vous recevez toute une série de communiqués tous les jours. Sans doute de ces différentes agences. Qu'est-ce que vous en faites ? Parce que souvent, on reçoit des communiqués et puis la tendance aussi, la facilité pour le journaliste, c'est de réutiliser les textes qui sont déjà préparés par les agences. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire ? Certainement. C'est une invitation pour vous faire part d'un événement. Vous le traitez, vous le publiez, vous faites déjà... C'est une annonce. C'est-à-dire que lui, il est dirigé et la rédaction de son texte, elle est faite à sa manière. Il y a une rédaction journalistique qui doit être faite aussi par le journal. Est-ce que vous ne vivez pas ça comme une manipulation parfois ? Non, non. C'est un partenariat. C'est-à-dire, pour moi, c'est une information continuelle. Il n'y a pas de manipulation. Donc, vous avez un événement. Ils sont en train d'être prendre en charge un événement. Je reçois. Je suis invité à cet événement. Il n'y a pas du donnant-donnant, mais c'est juste... Il y a des courroies de transmission. Moi, je suis à une courroie de transmission. Ils ont besoin de me suivre. Je me demande support de faire parvenir leur information. Donc, je l'utilise telle qu'elle. Je répondrai à l'invitation. Et en plus, il y aura ce qu'on appelle... Ça, c'est l'avant-événement. Et puis, après, il y aura pendant l'événement et sinon, après-événement. Donc, toutes les trois étapes, je dois, sur le plan journalistique, je dois les concrétiser. Alexandre Beaulieu, vous vouliez réagir ? Juste par rapport à la manipulation, parce que c'est très facile de tomber dans des clichés. En fait, si vous manipulez en tant qu'ERP des journalistes, vous le faites pendant une année, vous êtes mort. Parce que c'est une relation à long terme qu'on construit, qui est basée sur la confiance, qui est basée sur une information vérifiée, vérifiable. Et notre job, à nous, c'est qu'on est des partenaires des médias parce qu'on leur donne accès, parfois, à une information qui est difficile à obtenir, de sources fiables et certaines et vérifiées. Ensuite, bien sûr, ça n'empêche pas les journalistes d'aller revérifier, doubler les sources, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, notre boulot, c'est de faire clairement passer un message qui est émis par une institution, une entreprise, une marque. Personne n'est dupe. Les journalistes sont des gens intelligents et professionnels. Ils savent très bien quel est notre rôle. Mais souvent, notamment en Algérie, où l'accès à la source d'informations est parfois difficile, je peux vous dire que beaucoup de journalistes apprécient notre rapport, surtout lorsqu'il est fait de manière professionnelle et pas basé sur du relationnel et du copinage seulement. Nous, notre stratégie depuis 13 ans, ça a toujours été de traiter les journalistes comme des grands professionnels qui font leur job, qui ont un job à faire à tous les jours avec une pression des deadlines, avec une pression constante du temps. Et quand un journaliste m'appelle un vendredi pour me dire « Alex, est-ce que je peux avoir telle info, telle info ? » Je peux vous dire que j'essaie de lui récupérer l'info le plus rapidement possible. Et c'est ça mon job aussi. C'est de servir de courroie de transmission entre les marques et la presse, mais sur la base d'une relation de confiance. Nous, on est des créateurs de conversation. Nous, on crée la conversation entre les marques et les médias. Nous, on n'est pas des influenceurs. Ce n'est pas nous les influenceurs, c'est vous. Nous, on est un lien entre les marques et les médias ou les professionnels ou les e-influenceurs. Nous, notre rôle, c'est de créer cette conversation et de faire en sorte que cette conversation s'adresse à la bonne personne. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer à un journaliste économique une bref culturelle, voilà. En fait, nous, notre métier, on est des facilitateurs, on est... Des intermédiaires aussi. Voilà, bien sûr. Nous, aussi, on crée... Puisque la question m'interpelle, donc je peux répondre à cette question d'interpelle. Pour moi, personnellement, dans ce métier-là, je n'ai jamais vu une intention directe de manipuler à travers les RP. Je ne vois pas comment les RP peuvent manipuler. Probablement, probablement, vous faites allusion à... Je ne sais pas. J'essaie de comprendre votre question. Non, je ne fais pas l'ison à rien, mais j'essaie de... Il n'y a pas de... Non, ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on vous envoie des communiqués, les journalistes ne font pas l'effort d'aller vérifier. Ils choisissent la facilité, c'est l'aisance de suivre ce qu'on veut dire. Non, vous avez affaire à une source officielle, attention. Ah oui. Ils sont responsables. C'est-à-dire que s'ils me disent une bonne information, ils ont la responsabilité d'être crédibles. C'est leur crédibilité qui est mise en jeu. Si demain, l'information, c'est eux qui vont... Moi, je suis couvert. J'ai donné une information qui n'a été pas une source officielle, agréée, connue et reconnue sur la place publique. Si demain, l'information s'affaire fausse, ce sont eux qui doivent s'excuser ou faire une mise en point. Mais pas moi. Moi, je ne suis qu'une courrière de transmission d'un événement qui est censé les interrompre. Et encore, ils n'ont pas le droit, ils n'ont aucun droit de faire de la manipulation ni de donner une fausse information du moment qu'ils ne sont que simples et intermédiaires. Vous voyez, donc, c'est ça le... Oui. Là où on peut apporter une valeur, parce que je pense plus que de simples et intermédiaires, c'est la partie invisible de notre travail. C'est-à-dire qu'en amont d'une prise de parole, vous avez une préparation qui est souvent très lourde et longue sur le choix des mots, le choix des messages, le choix du moment de communication, le choix du porte-parole, sa formation, sa préparation. Ça, c'est notre boulot aussi. De sorte à ce que lorsque le message sort de l'entreprise ou de l'institution vers les médias, il est calibré, il est sélectionné, il est choisi, il est orienté dans le sens peut-être de la ligne éditoriale de ce média, il est rendu, si je peux utiliser un terme plus sexy peut-être, que ce que le client... Il est accessible aussi. ...originant. Vous savez, beaucoup de nos clients sont dans des domaines très spécialisés. Ils utilisent du jargon, c'est des domaines très techniques. Ça fait. Notre rôle, c'est de les aider à vulgariser des messages et c'est de le faire passer à travers les médias, vers le public. Ou, sans faire, si on a en face de nous des blogueurs qui sont très spécialisés, c'est de trouver un contenu qui est encore plus technique. Voilà. En fait, nous, notre métier, c'est de trouver le bon contenu pour le bon média. C'est ça. Neila Marakorba, quelles sont les différentes techniques que vous utilisez pour aller vers la bonne cible, votre cible, les différentes opinions ou les différents médias ? Tout d'abord, c'est une connaissance du marché parce que, comme Neila disait tout à l'heure, de par notre métier, de par la diversité de nos clients, on est obligé de connaître un petit peu les marchés sur lesquels on va s'engager, de connaître un petit peu la concurrence, c'est-à-dire les autres entreprises, celles qui ne sont pas nos clients, les concurrents de nos clients et justement de pouvoir les guider, comment les faire sortir de la masse, comment les faire, comment les rendre pertinents, comment créer une histoire pour eux, parce que, quelque part, les RP, c'est raconter l'histoire d'une entreprise ou d'un produit ou d'une personne à un moment opportun de l'actualité et de la manière la plus pertinente qui soit. Oui, mais alors, de quels instruments, je disais, vous utilisez ? Bon, vous travaillez par VIA, communiquer, par exemple, c'est l'essentiel, je crois. Mais quelles sont les différentes techniques qui s'ouvrent aux agences RP ou aux entreprises pour communiquer à l'adresse de leur cible ? Il y a plusieurs outils, participer à des plateaux comme aujourd'hui, des interviews. Mais l'essentiel, c'est ? Des conférences de presse. L'essentiel, en général, on conseille toujours à nos clients d'aller vers les gens, la presse, par exemple, les red chefs, rencontre en face à face, se rendre visible. Puis, les relations publiques, ce n'est pas que les médias, attention. Oui, alors les relations publiques, c'est l'interne, c'est un élément très, très important, la communication. L'éternel entreprise ? Ah, bien sûr. C'est les premières personnes qui peuvent construire ou tout le contraire, on a eu des expériences très fâcheuses d'employés mécontents qui l'ont créé haut et fort et les entreprises ont péri ou ont perdu de grosses parts de marché. Vous parlez d'Algérie ? Oui, même en Algérie, il y a des exemples. Il y a l'interne, il y a les administrations publiques, il y a les actionnaires. Est-ce qu'on a des personnalités à titre individuel ? Est-ce qu'il y a des personnalités qui communiquent via des agences, par exemple, qui RP en Algérie ? Bien sûr. Donnez-moi un exemple. Je ne peux pas donner d'exemple. Mais oui, il y en a. D'accord, oui. Oui, il y en a. Il y a des personnalités qui font bien sûr, qui font attention à leur image. Mais pourquoi vous ne pouvez pas donner d'exemple puisque votre métier, c'est d'être intermédiaire, donc de faire savoir, non ? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des personnalités qui n'aiment pas forcément... Donc vous leur faites le boulot, mais sans... En fait, un bon RP n'apparaît pas. Voilà, il n'apparaît pas. Il est invisible. Exactement, on n'apparaît pas. Oui, mais vous apparaissez souvent quand une entreprise vous demande de nous inviter à des conférences ou des choses comme ça. Vous êtes toujours là. Oui, mais n'oubliez pas que nous, notre métier est d'accompagner la prise de parole. Il y a beaucoup... Il y a un travail très lourd qui est fait avant. Et puis il n'y a pas que les conférences, c'est un travail d'écriture... De réflexion. Est-ce qu'on prend la parole ou pas ? Quand ? On dit quoi ? À quel moment ? Il y a beaucoup de choses qui se font avant l'invitation presse. Mais pour faire tout ça, il faudrait que vous soyez formés pour cela, non ? Comment les gens qui font ça, d'où viennent-ils ? D'où vient votre formation et votre compétence, votre qualification ? Alors moi, les uns et les autres. Moi, j'ai appris sur le temps. Donc c'est l'expérience, c'est celle que je citais, c'est ça ? Voilà, je n'ai pas fait une école, mais après, depuis trois ans... Vous n'avez pas fait d'école dédiée au RP ? Pas du tout. J'ai fait une école de commerce, de marketing, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que cette formation est enseignée en Algérie, dans les écoles de marketing ? Il y a un diplôme de relations publiques à l'université. Oui, c'est en rang, notamment. Non, pas journaliste, relations publiques. Relations publiques. Maintenant, je ne crois pas qu'il y a d'instituts privés encore en Algérie. C'est un relativement nouveau métier. En tout cas, c'est un métier d'avenir, c'est sûr. Et donc, un métier qui emploie, comme vous le disiez tout à l'heure, de nouvelles techniques. Alors, quelles sont-elles, ces techniques ? Alexandre ? Il y a un élément fort récemment. Il y a eu une désintermédiation entre les publics et les médias. Avant, le média avait le monopole de l'éducation. Je voulais parler, je n'avais pratiquement que les médias pour parler. Maintenant, les médias sociaux et l'arrivée du web et du mobile ont fait que certains publics, prenons par exemple une association, un blogueur, un prescripteur, une star de la télé, ont un accès direct à des publics via des médias sociaux. On n'a qu'à penser aux comptes Twitter énormissimes de Rihanna ou d'autres stars dans le domaine culturel, mais dans toutes sortes de domaines. Les grands PDG ont des followers à plus savoir quoi en faire. Donc, il n'y a plus que les médias traditionnels maintenant comme courroie de transmission entre une marque ou une institution et ces publics. Donc, notre rôle de RP maintenant a évolué et le digital est devenu partout autour de nous, c'est imbriqué dans tout, incluant dans nos métiers. Et notre rôle aussi maintenant, c'est d'accompagner nos clients sur l'utilisation de ces techniques modernes que sont les médias sociaux entre autres et le mobile. Et est-ce qu'on va bientôt basculer ? C'est-à-dire que la communication sur les réseaux sociaux va être beaucoup plus forte que sur les médias traditionnels ? Elle est déjà forte ? Elle est déjà forte, mais est-ce que... Attendez, deux semaines juste pour définir force. Voilà, il faut définir force. Parce qu'en fait... Elle est forte en termes de présence, c'est-à-dire que lorsque vous prenez en considération qu'il y a 1,4 milliard d'individus qui utilisent des téléphones dans le monde et qui sont tous greffés par des applications émanant des réseaux sociaux. Donc, on a de plus en plus d'applications qui apparaissent qui sont en relation avec les réseaux sociaux comme Vine qui est en train de progresser, comme Snapchat qui est en train de progresser, mais il faut faire attention à autre chose. Vous avez dit que les réseaux sociaux comme Alex a dit, qu'il y a ce qu'on appelle les stars des médias sociaux. Certains stars achètent, achètent leurs followers, mais d'autres sont réellement... Mais les gouvernements ont pris conscience. Je vais vous donner un exemple en Arabie Saoudite. Il y a eu un conflit, il y a eu vraiment une polémique autour de la loi de travail. Le ministre du... Et ça a fait un buzz sur Twitter. Le ministre du Travail n'a pas invité la presse pour expliquer la position de la loi de son gouvernement. Il a invité les stars de Twitter parce que ce sont... Un dîner. Et la presse locale... C'était un événement récent. La presse s'était offusquée de savoir qu'elle n'est plus... et qu'elle n'est plus ce média, cet intermédiaire qui travaille avec le gouvernement. Donc maintenant, même les gouvernants vont se rendre compte, y compris les gens des RP, qu'il faut aller pêcher vers ce qu'on appelle les influenceurs ou bien les stars des réseaux sociaux. Et encore, chaque RP, à mon sens, doit avoir une formation sur comment exploiter ce qu'on appelle les users generated content, tout le contenu qui vient des réseaux sociaux. Il faudrait qu'ils observent, eux, et voir un petit peu de la tendance de leur marque ou bien du produit, comment ça se passe. Et rapporter et faire des analyses pour mieux réintroduire ou mieux se préparer pour tout ce qui est réseaux sociaux, comment faire leur présence. Et y compris, il faudrait même des formations. Moi, je pense que vous allez être contraints d'être très présents même dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que vous-même, vous dites que l'avenir sera très, très, pour moi, toute, comme Google, toute entreprise qui ne fait pas dans le mobile est pénalisée par Google. Si vous n'êtes pas présent, il ne vous donnera pas de résultat sur votre positionnement. Vous, vous êtes contraint parce qu'un produit qui se vend, je suis censé savoir qui est en train pour moi, mon contenu. Est-ce qu'il vient des réseaux sociaux ? Est-ce qu'il vient des mobiles ? Est-ce que le visiteur me vient du site ? Donc, tous ces éléments-là, je dois les avoir en main pour informer, en tant qu'RP, mon entreprise, voilà où vous devez investir ou voilà où vous devez être le plus présent. En Algérie, nous avons 12,7 millions d'abonnés à Facebook. Mais ce n'est pas forcément des influenceurs, c'est ça en fait ? Attendez, attendez, c'est un marché. Nous avons 27 milliards, l'Égypte, c'est 27 millions, le Maroc, c'est 10,2, le Niger, c'est 24 millions. C'est un marché. À l'intérieur de ce marché-là de 12,7 millions, on devrait savoir qui est le plus porteur ou bien le plus influenceur et qui pourrait ramener de la plus-value à mon entreprise. C'est pour ça que je dis la correlation entre RP, entreprise et large public, très, très importante. Leïla Clé, vous vouliez dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas tout. En fait, pour prendre la parole, il faut avoir quelque chose à dire. C'est ça le... Aujourd'hui, pour moi en tout cas, nous, on a fait un gros travail l'année dernière avant Pique-Nique pour justement trouver ces influenceurs. Et on retrouve très souvent des journalistes en tête des influenceurs parce qu'ils repartagent, ils donnent une seconde vie à leur contenu. Il ne suffit pas d'avoir 5 millions de followers pour être influenceur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir des choses à dire. Il faut avoir des choses à dire. C'est ça. Le plus important, c'est le contenu. Et une relation forte aussi avec ses followers. C'est-à-dire une relation suivie. Une relation suivie. Il faut poster le bon contenu qui intéresse nos followers. Qui fait réagir. Ah oui, oui. Il y a beaucoup de choses avant de dire que je suis influenceur. Il y a autre chose. Comment savoir ? Comment savoir que mon contenu je peux avoir 5 millions de followers alors que mon information sur mon contenu n'a pas fait le buzz ? Mais comment savoir ? Il y a au sein des réseaux sociaux comme Twitter des outils qui vous permettent de savoir le trend. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mentir. Vous pouvez avoir 5 millions mais je peux juger si votre contenu est en train de faire du buzz ou bien être repris. Donc moi, je dois analyser les trends à travers des outils qui sont disponibles à tout le monde. Très bien. À ce moment-là, je suis en train de dire Neila Maracorba, comment vous travaillez ? Justement, comment vous dépistez ? Comment vous pistez et dépistez ? Avec qui vous travaillez ? Comment vous faites vos choix ? Vous opérez vos choix ciblés sur les médias ? Comment vous décidez où communiquer ? Comment est-ce que je peux choisir un média plutôt qu'un autre sur un projet spécifique ? Et est-ce que vous travaillez sur les réseaux sociaux aussi ? Je commence tout juste. Je fais les petits pas sur les réseaux sociaux parce que je commence tout juste. En fait, mon agence existe depuis 2 mois finalement. Donc je suis encore... Mais je vais vous faire quand même un reproche non pas à vous mais un peu à vous mais à votre agence aussi surtout. Vous savez, nos 3 autres invités, je les ai tous invités via Facebook. D'accord. Sauf vous. Il a fallu que je recours au mail. Alors pourquoi votre agence n'est pas sur Facebook ? Votre agence algérienne. Algérienne. Et je crois vous-même non plus. Je suis sur Facebook. Ah, vous êtes sur Facebook. Bon, alors vous ne savez pas autant pour moi. Très bien. Donc est-ce que vous utilisez ces médias aussi ? Ces médias sociaux ? Toujours. Toujours c'est quelque chose qui apporte déjà beaucoup plus qui apporte des chiffres, des indications qui me permettent de suivre. Par exemple, quand je poste, quand j'envoie un communiqué de presse sur un support en général, je vais aller sur sa page Facebook pour voir déjà, pour avoir une idée de combien de personnes ont vu ce communiqué, pour avoir une idée de son média outreach, de son outreach, combien de personnes j'ai touchées, combien de personnes ont pu voir cette info et est-ce que j'ai pu répondre à l'attente de mon client vis-à-vis de l'information offerte sur Facebook ou sur Twitter ? D'accord. Ça, c'est pour les médias sociaux. Et pour les médias traditionnels, comment vous les choisissez ? En fonction de quoi ? En fonction de ma connaissance de chaque média, je vais voir ce que chaque journal a l'habitude de poster comme info, enfin, de publier comme info, quelle est sa ligne éditoriale, et je vais aller sur la ligne éditoriale du journal le plus à même de reprendre mon info sans la modifier ou... D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous organisez des conférences, des rencontres, est-ce que vous, habituellement, on invitait les journalistes ? Oui. Et les grands médias, principalement, souvent, c'était les télés, les radios, enfin, il y avait un certain ordre. Est-ce que maintenant, vous invitez ce qu'on appelle les influenceurs du web ? Oui, on les cible toujours. Alors, vous pouvez m'en citer quelques-uns ? Nous, depuis trois ans, on le fait. On a toujours fait du RP hybride. On a toujours, dès le départ, associé les influenceurs. Il y en a qui sont très performants, comme, par exemple, femme algérienne, qui est une blogueuse de folie, qui est très influente, là, par contre. Donc... Elle influence les femmes ou les hommes, ou les deux ? En fait, elle a une communauté de mamans, de jeunes femmes. C'est très ciblé. attention, les influenceurs, en général, ils ont une niche, ils ont une communauté, ils ont le bon contenu pour parler à cette communauté. Alors, on ne parle pas à 50 millions de personnes. Femme algérienne, c'est combien de personnes qui les suivent ? Le chiffre en tête. Mais je sais que, qualitativement, c'est une des meilleures influenceuses. Elle est venue au pique-nique ? Oui, elle était au pique-nique. Elle était au pique-nique. Mais, encore une fois, il faut faire peut-être la différence, en termes d'influenceurs, entre les RP, je dirais, produits, et les RP plus corporates. Dans certains segments, par exemple, vous prenez la femme ou la cuisine, vous avez effectivement, en Algérie, des influenceurs sur les médias sociaux qui sont assez forts. Maintenant, prenez des sujets plus techniques, industriels, et tout d'un coup, il y a moins de monde. Il n'y a presque personne. À ce moment-là, nous, la plupart des RP sont sur des médias plutôt traditionnels, voire digitaux, mais pas nécessairement via des influenceurs, plutôt via une stratégie de relation publique, peut-être sur LinkedIn, de création de contenu à valeur ajoutée. Il y a des thématiques comme ça, où il y a les TIC, il y a une communauté, l'entrepreneuriat, il y a une communauté. Exact. Il n'y en a pas pour tous les sujets. Alors, juste une question. Quand on est une entreprise, est-ce qu'il vaut mieux créer son département, son service RP en interne, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir recours à... Quand on est une PME, parce qu'une grosse entreprise peut faire les deux. Mais disons une PME, est-ce qu'elle a plus intérêt à recruter en interne ou à externaliser ? Moi, je recommanderais de se faire accompagner par une agence comme les nôtres, bien sûr. J'indique aux téléspectateurs que nous avons là les trois premières agences en termes de clientèle, de budget. Je crois que ça, c'est une certitude reconnue. Mais de se faire accompagner par nous pour monter une direction de la communication. Nous, on l'a déjà fait pour des clients. On aide au recrutement, on aide à la formation initiale, parce que c'est des métiers où il n'existe pas vraiment de profil prêt-à-porter, je dirais. Autant en publicité, marketing, on trouve en Algérie beaucoup de profils très compétents. En relation publique, communication corporate, c'est beaucoup plus rare. Parce que c'est des métiers nouveaux, parce que les gens sont en train d'être formés. dans cinq ans, ce sera peut-être différent. Mais pour l'instant, c'est assez rare. Donc, je recommanderais moi à un client ou à une entreprise de se faire accompagner pour mettre en place une direction de la communication. Et ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de nos clients ou beaucoup de prospects comprennent maintenant l'importance d'avoir une vraie direction de la communication. Et pas juste un pendant de le PDG veut parler, il passe par sa secrétaire, mais d'avoir des gens vraiment compétents qui travaillent avec les agences, qui travaillent avec les médias. D'accord. Il est difficile pour un journaliste de dire du mal de l'entreprise qu'il a sollicité via l'agence RP. Quand, par exemple, on envoie un journaliste au bout du monde pour un circuit automobile, il va au Japon aux frais de l'entreprise, et il en revient, est-ce qu'il peut dire du mal de ce qu'il a ressenti ? Je vais vous dire une chose. C'est un journal américain qui s'appelle le Denton Chronicle de Texas. Ils ont publié une note, le service marketing, le service business, ils ont publié une note qui interdit aux journalistes de publier une information économique au business sans référer à la direction business. Ça veut dire que si vous allez couvrir un événement, un événement, c'est-à-dire, vous dites que les puits ont bien, vous soulevez un problème de société, vous dites, voilà, il y a un problème, telle société n'a pas fait son boulot, ils vérifient s'ils n'ont pas un contrat avec cette société qu'ils leur donnent de la publicité. C'est le conflit d'intérêt. Donc, voilà, c'est le conflit d'intérêt. Mais moi, pour répondre plus précisément à votre question, c'est-à-dire, quand vous êtes invité par une entreprise qui vous fait confiance, et vous, en tant qu'entreprise, vous êtes à l'origine pas simplement une entreprise média, mais une entreprise business. Il y a les deux. Donc, vous êtes en confiance, on vous fait confiance, on vous ramène pour couvrir un événement automobile ou téléphonie, vous êtes censé, tout comme toute autre couverture, être honnête. C'est-à-dire, quand on dit honnête, c'est-à-dire, reprendre pourquoi vous êtes parti pour critiquer une entreprise qui, à la base, vous fait confiance. on va découvrir des choses par la suite pendant le... Ça, c'est autre chose. Là, vous faites l'investigation, c'est l'enquête, En général, quand une entreprise vous invite... C'est que les choses sont bien volées. Il y a des médias déjà qui refusent l'invitation. Oui. Il y en a d'autres qui mettent un disclaimer à la fin en disant nous avons été invités, les frais ont été payés par telle compagnie, etc. Il y a une éthique, une déontologie chez chaque média. Je voulais juste, parce que ça m'intéressait, de répondre à Reda. Par rapport à cette... Reda ou Alexandre ? Non, non, Reda, vous, vous. Par rapport... Non, je dis Reda parce que je... Donc, c'est... Cette histoire de créer une RP au sein d'une entreprise, parce que je suis d'accord, il faut aller vers l'externe. Et en plus, qu'il y ait les interlocuteurs qui sont capables de comprendre la logique et la stratégie et qui sont préparés, formés pour comprendre ce que les RP prévoient, que ce soit à l'intérieur du service marketique, il faut dégager des gens qui sont capables de mieux comprendre ce qu'on attend d'eux, mieux comprendre le travail des RP et encore, qui sont capables d'accompagner les RP pour soit installer une équipe RP, soit pour développer un partenariat. C'est très important dans une entreprise qui prévoit. Je voudrais aller un peu plus vite parce que le temps passe vite. Alors, il y a un volet, donc là, on a beaucoup parlé en théorie, on a dit que souvent, ça se passait bien, mais quelquefois, ça se passe mal. Est-ce que vous êtes préparé pour assurer les communications de crise ? Oui, c'est une partie de notre métier. Car il peut en arriver. Il y a toujours un risque pour que ça se passe. Exactement. Pour qu'il y ait un mauvais buzz. Est-ce que vous en avez vécu vous-même, ici ? on en a deux à cinq par année, facilement. Ah, carrément. Oui, depuis des années. Nous, on fait ça depuis plus de dix ans. Maintenant, on ne communique pas sur les crises, vous comprendrez qu'on ne donne ni des détails ni rien, mais effectivement, on en gère depuis un certain temps. Moi, je vais vous inviter à communiquer parce qu'on va faire un petit cas pratique, là. Eh bien, il y a un incident, ces produits, récemment, pour une grande entreprise et je vais vous demander de réagir par rapport à cela. On regarde. Là, on a un maître et un calme. Voilà, retour sur un assez grave incident. Alors, ce n'est pas sur le fond de l'affaire que je voudrais vous interroger. Ce n'est pas autant le lieu ici, mais par contre, c'est cette dimension de relation publique. Est-ce que cette entreprise a réagi comme il le fallait devant, face à cet incident ? Donc, nous avons vu la directrice générale, le directeur des relations publiques et le directeur marketing. Bon, avec des positions un peu différentes, le directeur des relations publiques était un petit peu statique et n'intervenait pas. La directrice des relations marketing a tenté de récupérer le micro au journaliste en vain. Bon, son éducation, je pense, l'a freiné. et quant à la directrice générale, bon, elle a demandé à ce qu'on fasse sortir, à ce qu'ils sortent, ces journalistes. Alors, est-ce que, voilà, vous avez des conférences, une telle situation se produit, qu'est-ce que vous faites ? Situation difficile, vous n'avez pas comme client d'Aisy ? Bon, alors vous pouvez parler. C'est très difficile de refaire cette situation à leur place, c'est difficile. Je sais juste une chose, lorsque vous avez la presse dans une conférence de presse et que vous avez peut-être un journaliste qui prend une position, disons, antagoniste, peut-être que la dernière chose à faire, c'est d'essayer de le faire sortir de la salle. C'est la dernière chose à faire. D'autant que le journaliste n'a pas manifesté, enfin, n'a pas dit d'insultes ou de choses qui étaient... Il a juste exprimé une idée. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être juste lui répondre ? En fait, je pense qu'elle lui avait répondu. J'ai déjà vu cet extrait. Je pense qu'elle lui avait répondu en lui disant que ce n'était pas ni le moment ni le sujet de la conférence de presse. Mais mon avis... Mais pourquoi ? Vous savez que dans ce type de conférence, on évoque tout ce qui concerne l'entreprise. Il y a... Pardon, je vais vous préciser une chose en tant que journaliste. Il y a une différence entre le journalisme et le militantisme. Donc, on ne mélange pas les choses. Vous êtes dans une conférence de presse où on parle d'un produit. Vous êtes censé être spécialisé dans le domaine. Vous êtes parti chez Jay-Z. Moi, je ne défendrai pas Jay-Z. D'ailleurs, je ne vois pas... Ce qui m'intéresse le plus, c'est que si quelqu'un est parti... On n'est pas là tant pour parler du fond. On n'est pas là. On est parlé... Est-ce qu'il y a un incident ? Est-ce qu'on doit réagir comme ça ? Laissez-moi vous donner deux versions pour qu'eux, il y ait le rôle et le rôle du journaliste, pour qu'on n'arrive pas à ça. Si on est arrivé à ça, c'est que le journaliste à la base n'a pas compris son rôle. Il n'est pas là pour faire du procès d'intention. C'est-à-dire que moi, je suis chez Jay-Z ou chez Sonatrac ou n'importe qui, je suis censé couvrir un événement, l'intituler de l'événement et non pas sortir de l'événement pour faire du militantisme ou faire un procès. Sauf si je suis téléguidé et là, je dois prendre mes responsabilités. Ce n'est pas mon rôle. Tout d'abord, ce n'est pas mon rôle. Je suis journaliste, je suis venu couvrir une conférence de presse, je rapporte. Mais si je sors du cadre de la conférence de presse, c'est autre chose. Donc, ce n'est plus du journalisme. Maintenant, la réaction. Supposons que je vais parler de la réaction. C'est-à-dire que moi, comment j'aurais vu la chose ? Parce que c'est mon journaliste qui est parti, il a fait une bêtise ou pas une bêtise. Comment j'aurais vu la chose ? C'est la meilleure technique. C'est le cas. C'est de laisser parler. Il termine passant autre chose. Il n'y a pas mieux. Donc, vous auriez laissé ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Oui, parce que les images sont fortes. Oui. Ça, ça conduit à un dérapage et ce dérapage-là qui va probablement donner l'occasion que ce soit aux compétiteurs de la boîte ou à tous ceux qui lui cherchent. Le dérapage, c'est de voir la directrice générale s'attaquer l'opérateur en face. Elle a été vraiment moins, mais elle a perdu ses concurrents. D'ailleurs, elle a quitté le pays depuis. Le conseil, c'est de ne pas s'énerver. C'est de laisser passer. Ne pas paniquer et garder son sens. Jamais. Restez calme. Restez calme. C'est le premier conseil qu'on donne. Alors, revenons donc aussi à la marche de votre métier. Comment cela se passe-t-il aussi au niveau du personnel ? Parce que, eh oui, vous êtes censé avoir du personnel compétent pour vous substituer ou pour accompagner de grandes entreprises, des personnalités ou des institutions. Alors, comment vous faites pour trouver des gens qui écrivent bien, parce qu'il faut écrire bien, qui parlent bien, qui représentent bien, et qui sont capables d'agir, d'intervenir, même en cas de crise ? Là, quelqu'un va dire ? Il y a en Algérie un vivier de jeunes talentueux, peut-être pas nécessairement formés à nos métiers, mais qui sont intelligents, vivaces d'esprit. Parfois, c'est vrai que les langues écrites ne sont pas toujours une grande force, mais ça se bonifie. On peut facilement former des gens là-dedans. Et nous, notre stratégie en tant qu'agence a toujours été de recruter des gens qui sortent de l'université, de les former. Et on fait ça depuis une dizaine d'années. Maintenant, on est assez fiers de dire qu'on a été une pépinière de talent dans notre domaine et qu'on continue de l'être. Qu'est-ce que représentent les budgets aujourd'hui en termes de RP ? Par exemple, au sein de votre agence, le RP, qu'est-ce qu'il constitue en termes de pourcentage par rapport à la pub classique ? C'est des petits volumes. Nous, on est une agence intégrée. On a plusieurs métiers. La publicité est peut-être 60 % de notre chiffre. Les RP sont à peu près 20 %. Mais en termes de valeur, c'est des petits volumes, mais c'est des marges importants parce que c'est du service à forte valeur ajoutée. Donc forcément, ça ne représente pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de marge, c'est plus important que dans certains autres secteurs. L'essentiel de vos clients sont des multinationales ou des compagnies nationales ? Historiquement, oui. Maintenant, ça s'attend à s'équilibrer. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'entreprises privées nationales, notamment. Et la prochaine étape, la prochaine frontière, c'est les institutions et entreprises étatiques qui, pour l'instant, ne sont pas du tout des clients d'agences comme les nôtres, alors que chez nos voisins, c'est le cas. Alors vous, en ce qui concerne le partage, quel est le type de clients que vous avez ? Alors nous, on est une agence locale. Oui, c'est votre mérite d'ailleurs. On est très... J'ai fait un peu de piment sur la table. Vous vous dites première de la classe RP en Algérie ? Non, dans le 2.0. Dès le départ, nous, on a pris la décision de faire que du 2.0. C'est-à-dire ? Alors expliquez aux téléspectateurs ce que ça veut dire. Dès le départ, on n'a pas fait du RP classique. On a fait du RP hybride. Donc dès notre première conférence de presse, on a invité des influenceurs et on a rédigé du contenu pour les influenceurs. Vous êtes encore sous-spécialisé. Sous-spécialisé, non, parce que... Ou sur-spécialisé, si vous voulez. Non, parce qu'aujourd'hui, les RP sont hybrides. Sont hybrides. Notre première conférence de presse était pour une marque et au lieu d'inviter que des journalistes, on a invité aussi des mamans blogueuses pour le lancement d'un produit et ça avait très bien marché et on a continué comme ça. Qu'est-ce que ça a donné, vos pique-niques, ce type de rencontre ? Est-ce que ça a fait fusionner les influenceurs ou pas ? Est-ce qu'ils communiquent ensemble ? Alors, le pique-nique, ce n'est pas que les e-influenceurs. Beaucoup de médias étaient présents. D'ailleurs, on a fait la tournée de tous les médias pour les inviter. On a parlé de digitalisation du contenu. C'est un sujet assez central en ce moment. On a eu 150 journalistes sur le pique-nique. On a eu 200 influenceurs, tous domaines confondus. Et ce qui est génial avec le pique-nique, c'est qu'on a eu plein de gens qui nous ont écrit pour nous dire « Vous savez quoi ? On se parle depuis un an avec M. Antel. On ne s'est jamais vus. » Et là, ça nous a permis de se rencontrer. On ne connaissait même pas le type de sandwich que l'autre mangeait. Neila, alors, quel est le type de vos clients ? Vous, c'est essentiellement des clients, des multinationales. Effectivement, oui. Et souvent, ils sont rabattus par l'entreprise mère qui est à Casablanca, c'est ça ? Effectivement, oui. Plus ceux que vous recevez de l'affiliation que vous avez avec Hillel Nolten. Plus ceux-là, plus en fait certaines marques qui ont souhaité travailler avec moi via des entreprises d'événementiel locales qui n'avaient pas de structure RP et qui donc se sont tournées vers moi pour leur proposer ce service-là. Toujours des internationaux pour le moment, mais mon but à plus long terme, ce serait bien sûr d'aller vers les locaux, d'apporter mon expertise aux entreprises algériennes. En tout cas, vous êtes parmi les agences les plus actives parce que, bon, moi, je reçois aussi pour différentes raisons des communiqués de différentes agences RP et la vôtre fait partie de celles qui sont les plus actives. Alors, sur... Donc, qu'est-ce qui... Bon, les budgets, on les a évoqués. Donc, un métier... Alors, combien il y a d'acteurs sur le marché aujourd'hui qui sont comme vous ? Est-ce qu'on peut les identifier dans les RP ? Ou en fait, c'est un peu mélangé, c'est-à-dire que chaque agence de communication peut faire du RP, il y en a qui développent un service RP. De moins en moins. De moins en moins. Comme disait Neila, beaucoup d'agences aujourd'hui sous-traitent. Nous, on travaille avec beaucoup d'agences. Ils sous-traitent la partie RP chez nous parce que nous, on est spécialisés. Exactement, parce qu'on connaît notre métier. Les gens commencent à comprendre que c'est un métier, que c'est une expertise, qu'on ne peut pas tout faire. Comme nous, on ne s'improvise pas publicitaire. Alors, c'est un autre métier. Est-ce que vous vous faites des ennemis aussi ? Dans le sens où vous êtes obtenu parfois de faire des choix parmi les journaux, parmi les médias, parmi les influenceurs et donc ceux qui se sentent oubliés peut-être ont de l'amertume envers vous. C'est peut-être à vous que je dois poser cette question. Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous vous sentez oublié parfois ? Parce que, bon, il faut sélectionner aussi. Je savais, tant que... Alexandre Souris, il a l'impression que vous avez oublié souvent. Si le RP obéit aux besoins de son client, donc ils ont des portefeuilles de clients en tant que account managers, ils doivent probablement conseiller. Soit ils conseillent de faire ratisser l'âge ou de faire du cible. C'est-à-dire des cibles parce que là, s'ils obéissent à leurs injonctions ou des idératas de leurs clients, donc ils choisissent. Mais généralement, il n'y a pas de... Ils ne font pas dans la discrimination. C'est-à-dire qu'il concerne généralement d'aller vers l'âge public. Comment se fait-il qu'ils vendent vers des influenceurs et non pas vers tous les médias ? Donc ça n'a pas de sens. Donc généralement, ils y vont, ils gratissent l'âge. Il y a probablement, si ça s'agit d'un produit qui est destiné à une certaine catégorie, comme elle l'a dit, une niche ou cohorte ou une certaine audience, ça c'est autre chose. Donc ce n'est pas forcément de la discrimination, mais c'est un besoin marketing et commercial. Donc voyez-vous, moi ce que je constate, c'est-à-dire qu'il y a un flux énorme d'informations et de communiqués qui nous viennent de tous les ERP. Donc parfois, ils nous tarabustent. c'est un mitraillage, mais c'est leur métier. Ils le font pour nous rappeler. Moi ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils font ailleurs, c'est le rappel. C'est le rappel de l'information, de l'événement et ça vous met, ça vous rend conscient de l'importance de leur travail et en plus de la fatigue, de l'investissement qu'ils font pour vous faire parvenir soit l'information ou bien le produit. Et puis c'est vrai que ces acteurs ont tendance aussi à apporter beaucoup de choses à la professionnalisation du secteur en organisant comme il le faut les conférences, en organisant les choses. Voilà, c'est sur ces mots malheureusement que le débat prend fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Oui, très vite, très vite. Mais je pense que ce secteur a beaucoup d'avenir donc vous êtes bien partis. Alors, merci, merci et je donne rendez-vous à nos téléspectateurs non sans avoir d'abord rappelé que nous avons une page Facebook et si je veux devenir influenceur, il faudrait que vous y veniez. Je reçois la semaine prochaine un membre du gouvernement en face à face donc je vous invite à être là samedi. Merci. Merci.